Salut tout le monde c'est Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, j'ai envie de faire renaître certains clubs mythiques plus ou moins de notre championnat de France, donc plus général de Ligue 1. Donc le concept est simple, j'ai choisi plusieurs clubs plutôt mythiques et le but de jeu c'est de les faire renaître et donc on va tout de suite s'attarder aux clubs. Donc pour certains, pour les clubs je vais d'abord vous expliquer un peu, pour les clubs qui jouent en National 2, National 3, je leur ai ajouté 500 millions d'euros de budget, un sugar daddy en finance illimité et j'ai mis des infrastructures à 15 comme si, comme elles avaient à peu près je pense à leur époque, sachant qu'il y avait des clubs qui étaient par exemple dans les années 50, vous verrez. Pour les clubs de National j'ai décidé d'ajouter 300 millions, j'ai choisi 2 clubs de National et j'ai choisi 2 clubs de Ligue 2 où j'ai ajouté 250 millions à leur budget vu qu'ils sont un peu plus avancés et eux j'ai pas touché à leur structure. Donc on va tout de suite passer au premier club que je vais vous présenter, c'est le Sporting Club de Toulon, donc un club qui a été longtemps dans les débuts des années, je sais plus d'ailleurs. Ils ont passé 12 ans en Ligue 1, vu qu'ils ont passé plusieurs années, ils ont passé 12 ans en Ligue 1, donc actuellement ils sont en National 2, le coach est William Prunier, un ancien océrois. Comment c'est impossible à prendre le sirobut de Stéphane Chapuiza, Prunier, le capitaine de la GIA. Il y en a beaucoup qui ne regardent pas les tirs, notamment le président Rabel. Donc ça a tout pour me plaire, donc le SC Toulon, il a écrit année de fondation en 2016, mais on voit bien qu'ils étaient déjà là en 87-97, c'est que le club a été modifié. Donc je leur ai mis 500 millions d'euros de budget, c'est un club qui a passé quand même 12 ans en Ligue 1 et qui a fait plusieurs saisons correctes on va dire, donc qui a été là dans notre championnat de France. Et au-dessus de 12 ans, je considère que c'est un club qui a quand même marqué un peu l'histoire de la Ligue 1. Ensuite, on va passer à un autre club pour moi que je trouve essentiel de marquer, c'est quand même la SCAN qui a formé certains joueurs, ou qu'on a fait jouer certains, style Zizou, style Laurent Paganelli ou Enzo Crivelli qui a été formé là-bas par exemple pour les plus récents. On voit qu'encore en 93-94, ils étaient en Ligue 1 et il y a eu une chute du club, mais une chute totale du club qui est descendue dans les bas-fonds, qui se retrouve actuellement en National 3 parce qu'ils ont été relégués administrativement. Donc, 15 ans en Ligue 1, un club qui avait fait de très très bonnes joueurs formés, enfin qui avait fait de très bons joueurs formés comme Zizou par exemple, donc c'est pour ça que j'ai trouvé essentiel de mettre la SCAN, 15 ans en Ligue 1, de toute façon c'est beau, enfin en D1 surtout. Ensuite, c'est un club un peu plus récent, c'est le SC Bastia, qui a quand même fait 35 ans en Ligue 1, le Sporting Club, de Bastia, donc effectivement ils sont en National 3 à cause de la relégation administrative du club, c'est triste. Mais bon, voilà, on leur a ajouté 500 millions d'euros de budget pour ce club mythique de Ligue 1, c'est 35 ans, c'est pas rien, il les mérite. Ensuite, je choisis un club qui a marqué un peu notre championnat, pas parce qu'il a été en Ligue 1, justement, parce qu'il a subi une profonde injustice, c'est Luznac, Luznac on s'en souvient, en 2013-2014 doit monter en Ligue 2, religue administrativement, alors qu'à la base c'est le football qui est censé primer quand même, et le football là n'est pas passé au-dessus de l'argent, j'ai trouvé ça très triste et très dommage. Donc, pour moi, ils ont marqué un peu le football, et j'ai décidé de leur donner 500 millions d'euros de budget, et de les refaire partir de National 3 comme ils sont actuellement, et de voir ce que ça va faire. J'ai choisi un club qui s'est imposé dans la fin des années 2000, mais qui a été relégué à cause de son stade, ça c'est vraiment dommage administrativement. Tout d'abord, c'est Le Mans qui a longtemps stagné en Ligue 2, ils ont quand même fait que 6 ans en Ligue 1, mais c'est un club qui s'est quand même pas mal imposé dans ces dernières années, dans les années 2000. Donc, ils sont en Ligue 2, j'ai décidé de... pas de les considérer vraiment comme un club mythique, mais comme un club qui mérite une certaine renaissance. Ensuite, j'ai décidé de prendre un club qui a passé quand même 23 ans en Ligue 1, il s'agit du CS Sedan-Ardennes. 23 ans en Ligue 1, c'est pas rien, ils sont en National 2, ils sont récompensés, ils font partie de mon choix d'équipe. Ensuite, j'ai choisi un club qui a passé 9 ans en Ligue 1 au tout début de la création de la D1, donc c'est le FC Sedan. Ça va vous étonner, ils sont quand même passés 9 ans au tout début de la D1, après il y a eu une chute, mais c'est un club qui était là au tout début, et donc il mérite pour moi d'y revenir, c'est un peu comme un club mythique. Ensuite, on a le FC Rouen, le FC Rouen qui se trouve en National 3 actuellement, j'ai pas dit, mais le FC Sedan, c'est le National 2. Le FC Rouen qui a passé quand même 16 ans en Ligue 1, enfin en D1, donc on va essayer de les faire revenir au plus haut niveau, comme ils peuvent. Ensuite, on va s'intéresser à des clubs un peu moins morts, on va notamment parler du Grenoble Foot. Donc Grenoble Foot, il remonte en Ligue 2, on le sait actuellement, ils ont quand même passé de nombreuses années en Ligue 1, on n'a plus besoin forcément de les présenter. C'est quand même un... pour moi c'est un grand club, Grenoble c'est un grand club qui fut un grand club dans les années précédentes, un peu au style de Strasbourg leur remonté, mais là ils sont redescendus, et j'ai décidé de les mettre, donc je leur ai donné 300 millions d'euros de budget, ainsi que au Red Star. Au Red Star, pour moi aussi c'était un grand club de Ligue 1 il y a quelques années, si on regarde leur historique, ils ont quand même 6 Coupes de France. C'est quand même un club qui a été, qui a un peu rayonné dans certaines années, le club parisien. Il reste deux clubs à présenter, alors on va commencer par le Racing Club de Lens, je leur ai attribué 250 millions d'euros, tout simplement parce que c'est vraiment un club mythique de Ligue 1, une Ligue 1 Conforama, une Coupe de la Ligue, 3 Dominosic 2 et de nombreuses années passées en Ligue 1, et il en reste un, il est ici. C'est mon AJA, j'ai décidé de les mettre parce qu'ils aient quand même 32 ans en Ligue 1 il me semble AJA. De suite, par Giroud, le club n'était parti de rien, une Ligue 1 Conforama, une Coupe de France, de nombreux matchs de Coupe d'Europe. Donc voilà, l'Anse et l'AJA, je leur ai mis 250 millions d'euros de budget transfert. Donc on va surveiller ces 12 clubs, on va surveiller ces 12 clubs saison par saison, et voir jusqu'à ce que la renaissance va être effective grâce à l'argent que j'ai pu leur donner. Donc pour cela, je vais simuler, on se retrouve juste après. On se retrouve pour faire un point sur nos clubs, on est le 10 juin 2018, et on va tout de suite commencer par nos clubs de Ligue 2. Alors, on va commencer par mon petit club de l'AJA, qui a fini donc 2ème de Ligue 2. Ils remontent en Ligue 1, ça fait vraiment plaisir, on va aller voir les transferts, s'ils ont vraiment utilisé l'argent qu'on leur a donné. Et effectivement, on a donné 250 millions au club, on s'en souvient, et ils sont quand même recrutés pour 16 millions d'euros. Donc Steven Moreira, le lorienté, latéral droit, le capverdien, assez bonne recrue. Ils ont pris des joueurs libres comme Kevin Afougou, Abdou Azistiam, l'ancien et le jeune, monégasque, ce qui est un très bon choix. Cédric Mongongu, qui a encore une très bonne valeur, et Marco Bacha, libre. Donc vraiment des bonnes recrues libres pour l'AJA, mais aussi des très bonnes recrues financièrement parlant, avec le Colombien à rôle près de Ciado, qui en 15 matchs au club a quand même claqué 7 buts, qui est arrivé en janvier d'ailleurs, qui a fait quelques passes décisibles. En fait, on a vu surtout beaucoup de recrues en janvier, on a vu des recrues libres. Les recrues libres sont toutes arrivées au mercato d'été, et il y a beaucoup de recrues qui sont arrivées en janvier, et vous remarquerez, il n'y a que 5 joueurs qui sont arrivés le dernier jour du mercato d'hiver, donc Anthony Briansion, Idriss Mechri, qui sont allés chercher à notre Red Star que l'on suit aussi, Rasmus Schuller, Bakai Dibassi, qui sont allés chercher à un lien en Ligue 1 d'ailleurs, et Steven Mouriel de l'Orienté. Donc l'AJA a quand même dépensé 16 millions d'euros, a fait des beaux, qui est monté en Ligue 2, c'est juste plutôt top. En coupe, ils ont quand même fait demi-finale de Coupe de France, où ils se sont fait éliminer par Lyon, donc c'est vraiment un bon parcours. En coupe de la Ligue, c'était plus compliqué, ils se sont fait éliminer au premier tour. Par tour, voilà. Bon, on va aller regarder le RC Lens, la JIA c'est bon, on a vu que c'est marché, et le RC Lens monte aussi en Ligue 1, enfin j'espère, ont-ils gagné les barrages ? Non, le RC Lens ne monte pas en Ligue 1 à cause d'une défaite face à la JIA au deuxième tour. On n'a que la finale des barrages, où ils ont perdu face à Nîmes, donc c'est Nîmes qui peut disputer les barrages, donc le RC Lens ne monte pas en Ligue 1, c'est vraiment dommage. Ont-ils mis à profit l'argent qu'on leur a donné ? Effectivement, un peu moins que la JIA, ils ont payé quand même 4,9 millions d'euros. Tardieu, Mosquera, Dylan Beaulieu, Amit Altintop, la légende turque, avec quand même 82 sélections, Majesh Akhlak, Ben Sherifa, voilà, des joueurs qui ne sortent pas vraiment du lot, il y a quand même le Johan Salmey qui n'est pas mauvais. Donc on va quand même regarder la Ligue 2, ce que ça a donné. Alors le classement, l'Orient qui est premier, la JIA qui finit deuxième, et l'Anse troisième, donc on voit quand même que le fait qu'on leur a donné de l'argent, ça leur a donné un peu d'argent. La légende de la JIA va pouvoir reprendre grâce à l'argent, parce qu'ils remontent en Ligue 1, donc c'est cool. La renaissance d'un mythe, c'est fait pour ça, pour revoir nos clubs en Ligue 1, on va aller voir les faits de la Ligue 1, ce que ça a donné, le PSG a gagné, c'est Guingamp et Amiens qui descendent. Donc sinon plutôt classique, PSG, Monaco, Marseille, Lyon, Saint-Etienne, vraiment classique la Ligue 1. Donc voilà, un Cavani monstrueux, un Toko Ekambi monstrueux, très proche de la réalité, 16 buts, il en a mis 17 avec le SCO cette saison, donc un très gros Karl Toko Ekambi qui progresse. Voilà. Donc la JIA et l'on se remonte. Maintenant on va aller s'intéresser au National, le National. Tendant du titre, l'entente San Juan, San Gracien, donc le Red Star remonte, ça c'est bien, tandis que notre très chère, il est où, il est où, il est où, Grenoble finit 6ème, mais le Red Star remonte en Ligue 2, ça c'est bien. On va aller voir si le club de Régis Broir s'est servi de l'argent. Ils ont quand même vendu beaucoup de joueurs, dont Idriss Mirschry, merci à la JIA, pour 2,3 millions, ce qui leur a apporté pas mal d'argent. Ils ont plutôt recruté Libre avec Makonda, Alvin Arandel, Sébastien Boenich, Mohamed Larbi, quand même pas mal, qu'ils ont récupéré deux tours, et Florian Marange, qui était libre après la chute du SCB. On a quand même deux points positifs, la JIA qui remonte, Lens qui n'a pas fini loin, et Red Star qui monte, le Grenoble foot 38, qui a eu un peu plus de difficulté, pas beaucoup de recrues, ils ont été chercher Jeffrey Balthus libre, ouais, c'est l'ancien Nocerois, c'est bien ce que je me disais, le goal, et Anthony Scripps de la SCAN, encore un goal, donc ils ont recruté deux goals, quand même, c'est assez étrange, et ils ne montent pas en Ligue 2, c'est vraiment dommage, j'allume ma lumière, je prends ma feuille qui est tombée, maintenant on va s'intéresser à nos clubs de National 2, alors en National 2, nous avons le SC Toulon, le Sporting Club de Toulon, qui a fini quand même 13ème de National 2, donc qui ne montrera pas, National 2 groupe A, alors le SC Toulon ne montrera pas, ils finissent très loin, et presque à descendre, ainsi que le FC 734, donc les clubs ne se sont pas beaucoup, en première saison, l'argent n'aura pas servi a priori, vu que les deux clubs ne montent pas du tout, et ils sont très proches de la relégation, on va avoir les transferts, voilà, des joueurs plutôt libres, Cédric Kimbaza, Arthur Kinder, et Johan Wachter, il y a une Wachter qui peut être pas mauvaise, en ce sens d'année, je ne sais pas, je crois que ça se dit comme ça, donc le Sporting Club de Toulon, c'était chaud pour eux, bon quand même, ils finissent quand même 8 points au-dessus du premier relégable, donc ça va, tandis que le FC 734, qui n'a pas du tout fait de recrue, avant du Brice, ni Clos, c'est tout, donc voilà pour notre premier club de National 2, on va aller voir en National 2, groupe B, on a dans ce groupe, je crois qu'on n'en a pas, il me semble dans ce groupe, ouais c'est bien ce que je me disais, nous n'en avons pas, le National 2 groupe C, on a l'ASBW OAS, que j'avais hésité à mettre, et que je n'ai pas mis finalement, on a le CS Sedan Arden, et il me semble que c'est tout dans ce groupe, et on n'a que le CS Sedan Arden, qui finit 8ème, donc il ne montera pas non plus le club, on verra quand même qu'un très gros coach a signé à Sedan, c'est quand même Antoine Comboiré, c'est juste hallucinant, je n'ai pas regardé les autres clubs, ce qu'ils avaient comme coach, les autres petits clubs, Albert Cartier pour le SC7, et Viorel Moldovan, l'ancien entraîneur de la JIA, à Toulon, donc Sedan, ils ont recruté un gros coach, ils ont recruté Frank Embarga, qui était déjà, c'est bon, c'est pas ouf, un français, c'est pas ouf, ils ont vendu quand même John Utaka, qui était au club, le très grand joueur nigérien, quand même, parce qu'il a fait une grande carrière, quand même John Utaka, on peut dire que c'est un joueur qui a fait une belle carrière, avec 102 matchs à Lens, 63 au stade René, 89 à Portsmouth, c'est 74 à Montpellier, une jolie carrière, 56 sélections, donc c'est dommage pour Sedan, qui ne montera pas non plus, donc nos clubs ne sont pas très très bons, cette fois de la saison, tandis que Le Mans, eux, monte, avec deux points au-dessus de l'EAFB, donc Le Mans monte, ça c'est une bonne nouvelle, ils n'ont pas fait beaucoup de recrues, ils ont vendu Mamadou Soro, ils ont fait des Bassoc, Abdullahi Bassoc, ancien nœur, t'es d'ailleurs, pas mal, Abdullahi Koulibaly, Kevin Diaz, l'ancien tour en jeu qui a des bonnes statistiques a priori, et Kevin Rezeau de Versailles. Bon, on a Le Mans qui monte, la JIA qui monte, et le Red Star qui monte, pour le moment, on a nos clubs qui montent, maintenant on va aller voir en National 3, donc là je vais faire un petit tour rapidement, en Van que j'avais hésité à mettre, mais je me suis rendu compte, il n'avait pas été assez longtemps, en haut championnat, Mulhouse pareil, j'avais hésité à mettre, mais même raison, hop, on descend au Verne-Rhône-Alpes, il me semble qu'on a Luznac, au Verne-Rhône-Alpes qui finit quand même sixième, c'est pas ouf, mais quand même pas mal de recrues pour Luznac, on va pas faire le tour des joueurs, parce que c'est des joueurs qui sont pas connus, et pas des joueurs de ouf, Luznac qui finit sixième, c'est dommage qu'il ne monte pas, on verra dans les prochaines saisons, cette saison là, au Verne-Rhône-Alpes, il me semble qu'on n'a pas de club, c'est bien ça, on n'a pas de club, centre-Val-de-Loire, on a peut-être un petit club, je n'ai pas encore identifié les championnats au club en National, c'est quand même assez long, il y en a quand même assez beaucoup, on fait un petit tour vite fait, Louon Cuiseau, Racing Besançon, que j'avais failli mettre, qu'ils sont septième, ils se démerdent bien, Guignon pareil que j'ai failli mettre, mais non en fait, ils n'ont pas fait assez longtemps les liens, ici on n'a pas de club à Paris, c'est bien ce que je me disais, ici non plus, il ne va pas nous rester beaucoup de clubs, il y a la SCAN et le SCB, c'est ici que j'attendais, c'était la Corse Méditerranée, ce que j'attendais vraiment, parce qu'on avait deux clubs, et mine de rien, nos deux clubs où on a financé pas mal d'argent, ont tous les deux, fini premier et deuxième, donc ils ont dominé, c'est dommage pour la SCAN, qui ne montrera pas cette saison, mais le SCB qui remonte, et ça c'est mérité, avec la vente d'Anthony Martin, OMCLG, ils ont récupéré Ablaïd, Balde, qui a quand même mis 15 buts, j'ai vu, donc qui a fait une grosse grosse saison, Ablaïdé, l'ancien du PSC, Joël Bopsu, et Cyril Bouquit, donc voilà, une belle saison du Sporting Club, qui remonte d'un échelon, dans leur reconquête, tandis que le SCB, donc on a vu qu'ils ont vendu Anthony Scrib à Grenoble, enfin libre, et ce qu'il avait récupéré libre, à Montélimar, donc c'est un petit peu bête, ils ont quand même pris Youssef Adnan, l'ancien Tourangeau, qui est une bonne recrute en attaque en National 3, c'est clairement qu'il faut le dire, enfin faut le dire, Romain Russier, Amigo, enfin bon, pour le moment, on remarque que c'est pas ouf ouf, il ne va nous rester plus de club, je crois, il me semble qu'on n'a plus de club, donc on va aller faire un petit tour des coupes, pour voir quand même ce que ça va donner, Yacine, il y a notre FC Rouen, j'ai failli oublier notre FC Rouen, en Normandie, le FC Rouen, qui finit 6ème, donc il ne montera pas, un peu bloqué par le camp B, qui a dû un peu marcher sur tout le monde, pas de grosse recrue, pas de nom qui saute aux yeux, ouais, pas de nom qui saute aux yeux, ils ont rendu un petit joueur, donc le FC Rouen ne montera pas cette année, et ici on n'avait personne au Pays de la Loire, parce qu'il n'y a pas de club vraiment mythique de notre championnat, donc on va aller voir en coupe ce que ça a donné, c'est l'AS Monaco qui le gagne face à l'Olympique Lyonnais, on a vu que la JIA a fait une finale, tout de même, on va remonter un petit peu, parce qu'on n'a pas un de nos clubs, qui a fait une grosse perf a priori, à priori on va s'arrêter au 16ème, parce que sinon ça va commencer à être long, à priori on n'a pas de club qui ait fait de grosses performances en coupe, à part la JIA, et en coupe de la Ligue, c'est comme Monaco qui la gagne aussi, et ce coup-ci face à Dijon, donc les bourguignons sont fortes, moi ça me fait plaisir vu que je suis bourguignon, le quatrième tour de Coupe de France, on va s'arrêter là, parce que sinon ça ne sert à rien à aller, la Coupe de la Ligue, on n'aura pas beaucoup de clubs, à part les clubs de National et de Ligue 1, Ligue 2, ouais, c'était pas très très intéressant, et le trophée des champions remporté par le PSG, donc on voit quand même que nos clubs ont fait quelques bonnes performances, on a la JIA qui remonte en Ligue 1, on a, il me semble, Le Mans remonte, c'est ça ? Le Mans remonte, Bastia remonte, Red Star remonte, on a quand même 4 clubs qui remontent, Lance qui a failli remonter, Cannes qui a failli remonter, donc c'est pas mal, on va faire un petit tour de fin de saison en trophée des champions, en Coupe des champions classique, et le Ballon d'Or, ainsi que la Coupe du monde qui paraît démarrer, mais ça, ça sera pour plus tard, c'est la Juve, c'est la Juve, qui a gagné la Ligue des champions, donc c'est pas mal, comment on fait pour obtenir les phases, ok, demi-finale, bon, le PSG se fait sortir en quart, encore une fois, et par le Barça, on n'a pas beaucoup, nos clubs français, on a Monaco qui s'est fait sortir par Liverpool, et en Ligue de Ligue Europa, Ligue Europa, Ligue Europa, je ne sais plus comment elle s'appelle, je suis tellement peu habitué à la disputer, on va aller voir autrement, on va aller prendre match sur United, parce que c'est leur dernier trophée, elle s'appelle la Coupe Euro, la Coupe Euro, voilà, maintenant, je m'en souviendrai, la Coupe Euro remportée par le Real Madrid, qui ont été reversés en Coupe Euro, face à Atletico, donc dans un derby de Madrid, Lyon qui a quand même fait demi-finale face au Real, mais qui ont pris quand même 5-1 sur l'ensemble des deux matchs, on a Nice, Nice, à noter la très bonne performance de l'OGC Nice, et de l'OM, et de l'OM, l'OM qui s'est retrouvé face à l'Atletico Madrid, tir mec de la finale, et Nice qui s'est retrouvé en quart de finale, donc on a quand même 3 clubs français, qui ont fait au-dessus du quart de finale de l'Europa League, c'est pas mal, c'est pas mal, et on va aller voir le petit ballon d'or, vite fait, parce que c'est toujours intéressant de voir, et c'est un français qui remporte le ballon d'or, c'est Antoine Griezmann, devant Cristiano Ronaldo et Luis Suarez, donc Messi ne fait même pas partie des trois, une note moyenne de 8,12, c'est plutôt pas mal, si vous voulez on peut aller faire un petit tour de chaque championnat, pour voir qui a remporté chaque championnat, la première division espagnole a été remportée par le Real, la Serie A, il me semble que ça s'appelle pas Serie A d'ailleurs, si ça s'appelle Serie A, a été remporté une fois par la Juve, suivie du Napoli et de l'Inter, première division d'Espagne, j'ai pas regardé les autres gagnants, Barcelone et l'Atletico, ça m'étonne même pas, première division, merde j'ai déjà regardé l'Espagne, première division anglaise, c'est Manchester City, suivi d'Arsenal et Tottenham, qui ont gagné, et la première division allemande, on va mettre Allemagne, c'est plus simple, voilà, première division allemande, c'est le Bayern encore une fois, avec Dortmund en vice-champion, et l'Ivercusen, un classique, un remake de la saison 2015-2016, on a regardé les cinq grands championnats, on a regardé ce que nos clubs avaient donné, et bien on se retrouvera à la prochaine vidéo, pour voir ce que nos clubs ont fait, je pense simuler deux saisons à chaque vidéo, histoire que ça fasse des vidéos un petit peu compactes, et un peu plus sympas, si le concept vous plaît, tant mieux, moi ça me plaît de faire ça, ça me plaît de faire remonter les clubs mythiques en Ligue 1, et en espérant de les revoir un jour tous en Ligue 1, et pourquoi pas, détrôner le PSG, si ça vous a plu les gars, vous pouvez vous abonner, lâcher un like et partager, ciao les gars !